Bonjour à tous c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Enfin Star Wars revient sur le devant de la scène avec la sortie du premier épisode de la série Le Livre de Boba Fett et on va avoir pas mal de choses à dire ! Je vais commencer bien sûr par vous donner brièvement mon avis sans spoiler et ensuite j'aborderai tout l'épisode en détail en vous expliquant ce que j'ai apprécié ou non concernant chaque séquence mais aussi si j'ai trouvé quelques easter eggs, mais sur ce commençons. Alors que dire sans trop spoiler, on pourrait déjà dire que sans faire trop d'étincelles j'ai trouvé cet épisode satisfaisant, que j'ai pris du plaisir à voir du nouveau contenu Star Wars mais pour autant il n'y a pas de quoi sauter au plafond si ce n'est pour un seul élément, la musique. On retrouve de nouveau Ludwig Goranson à la composition après son superbe travail sur The Mandalorian et je vais vraiment finir par croire que ce mec est un jeu toujours à nous sortir des nouvelles musiques en employant des styles que l'on n'imagine pas du tout dans l'univers de Star Wars, surtout après le travail de John Williams qui avait vraiment un côté symphonique, très musique classique et pourtant il n'y a rien à faire, ce que fait Goranson fonctionne toujours. Il y a pas mal de moments durant l'épisode où j'ai eu des gros haussements de sourcils de surprises mais de bonnes surprises grâce à la musique, le meilleur moment étant bien évidemment lors du générique de fin que j'ai trouvé juste incroyable. Et je pense que vous commencez à me connaître, mais la musique c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi et avoir une bonne musique c'est déjà partir du bon pied, mais pour autant le monde n'est pas tout rose et tout est loin d'être parfait. Car sans rentrer dans les détails j'ai trouvé que la réalisation ou la mise en scène, notamment au début de l'épisode, faisait parfois un peu cheap, qu'on avait une sensation de regarder un fanfilm par moment, j'arriverais pas vraiment à expliquer ce qui me dérangeait, peut-être que la chose était parfois trop lisse ou les artifices trop visibles, mais il y a quelques moments où ça me sortait de l'épisode, c'était d'ailleurs un défaut que je trouvais déjà dans certains épisodes de The Mandalorian, et notamment dans l'épisode qui était aussi réalisé par Robert Rodriguez, qui réalise également cet épisode. Alors est-ce que la faute lui incombe je ne saurais dire, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. En plus de cela, je trouve que le caractère de Boba est beaucoup trop édulcoré, je rentrerai bien sûr beaucoup plus dans les détails dans la partie spoiler, mais je trouve qu'il est beaucoup trop sympathique, beaucoup trop gentil avec les gens qui l'entourent, alors que c'est censé être un personnage assez froid, et là c'est vraiment à titre personnel, mais je le voyais vraiment comme quelqu'un de pragmatique, donc pour le moment là aussi j'ai quelques petites réserves, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Enfin concernant l'histoire qui nous est racontée, il semblerait que l'on ait droit à un schéma similaire à la série Arrow, où l'histoire présente est accompagnée de flashbacks qui donneront possiblement des réponses à l'intrigue du présent. Ça peut être intéressant si on ne se concentre pas exclusivement sur la période entre le retour du Jedi et The Mandalorian, et qu'on va explorer d'autres passages comme par exemple des moments marquants qu'aurait pu vivre le personnage durant l'époque de la trilogie d'origine. Et concernant le présent, pas grand chose à dire pour le moment, si ce n'est qu'il va falloir attendre les prochains épisodes pour savoir où tout cela va nous mener, même si pour le moment, la partie flashback est celle qui prévaut sur le présent, ce qui est assez étrange d'ailleurs, mais voilà tout ce que je peux vous dire pour la partie sans spoil. Donc si vous n'avez toujours pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, rien que pour la musique déjà, mais surtout pour vous faire votre propre opinion. Et pour les autres qui ont déjà pu voir l'épisode, voilà ce que je peux en dire en rentrant dans les détails. L'épisode s'ouvre sur un enchaînement de plans plutôt jolis qui se séparent les uns des autres via des fondus, ce qui permet de commencer cette aventure tranquillement tout en nous remettant du contexte. Nous découvrons alors Boba Fett dans une cuve à Bacta en train de guérir ses nombreuses blessures et celui-ci est alors en proie à de nombreux cauchemars, ce qui nous permet à nous spectateurs de revisionner certains événements ou moments marquants. Nous retrouvons ainsi le Slave 1 sur Kamino, probablement à une époque avoisinant l'épisode 2 l'attaque des clones. Ce qui nous permet également de revivre le meurtre de Jango Fett, le père adoptif de Boba. Un événement qui a profondément marqué le jeune homme puisque cela l'a poussé à haïr les Jedi et plus particulièrement Mace Windu. Ce plan d'ailleurs est tout nouveau et j'imagine qu'ils ont trouvé un nouvel enfant acteur pour interpréter le rôle. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas trop son visage puisque l'élément important du cadre est le casque de Jango. Comme pour nous rappeler tout cet héritage qui entoure ces deux personnages. Nous arrivons ensuite à une partie extrêmement intéressante puisqu'il s'agit du moment que nous attendions tous, celui où nous allions découvrir comment Boba était sorti du sarlac. Et malheureusement j'ai pas mal de soucis avec la scène, car déjà je trouve que le décor est assez cheap, enfin disons que je trouve les parois de la créature trop artificielle, cependant j'admets que la sensation d'étouffement est plutôt bien retransmise. Par contre, j'ai quelques points négatifs à souligner, et déjà j'aimerais savoir ce que fout le cadavre d'un Stormtrooper dans le sarlac. Je sais bien que le machin peut prendre son temps pour digérer ce qu'il avale, mais quand même, vu tous les autres trucs qu'il a ingurgités avant Boba, c'est quand même dingue que celui-ci se retrouve face à un Storm. D'ailleurs j'ai toujours pensé que les casques dans Star Wars étaient bourrés de technologies, de vision thermique ou ce genre de choses, c'est du moins ce que de nombreux guides ou histoires nous laissaient penser, mais visiblement non. Il faudra qu'on se contente du misérable lampe torche, paye ton système D. Et enfin, et c'est là le plus gros point noir selon moi, je trouve que l'on n'insiste pas assez sur la dangerosité de l'instant, je n'ai pas l'impression que Boba lutte énormément pour se sortir de cette mauvaise passe. Ce moment dans la vie du personnage est censé être un moment clé, un moment où on comprend à quel point il tient à sa propre survie, à quel point il a une volonté de faire. Là il met un coup de poing, un coup de lance-flamme, on ne sait pas trop où, et paf il sort magiquement du sable. J'avoue avoir une légère déception sur cette séquence. Par la suite nous verrons les Jawas venir récupérer l'armure de Boba, conformément à ce qui nous était raconté par Cobb Vant, mais aussi par le deuxième roman de la trilogie Riposte, cependant je veux bien que Boba soit extrêmement fatiguée ou épuisée, mais je trouve qu'on ne nous le fait pas assez comprendre, et donc là on le voit juste se faire ridiculiser par des Jawas, niveau iconisation du personnage, on a déjà vu mieux, mais vous allez le voir ça sera pas la dernière fois. Après cela il est récupéré par des hommes des sables qui pour le coup ont des costumes particulièrement réussis, et la musique qui accompagne tout leur voyage est d'ailleurs excellente, j'imagine que c'est ce qui va représenter le thème musical tout au long de la série, avec des variations plus ou moins épiques en fonction des situations. Après cela je vais vous passer tout le passage chez les Tuskens où il se fait bolosser par des enfants, là encore c'est plutôt moyen, même si j'imagine que c'est pour nous faire comprendre qu'il sait encaisser les coups, la caméra insiste d'ailleurs sur le chef qui boit en regardant les enfants faire, c'est probablement pour nous montrer l'importance de cette ressource, et expliquer qu'en partageant cette ressource avec lui à la fin de l'épisode, Boba a gagné le respect du chef de cette tribu. J'en profite d'ailleurs pour parler des maquillages et costumes qui sont excellents sur tout cet épisode, que ce soit concernant Boba, ou concernant les aliens et créatures, le tout est vraiment magnifique et très bien réalisé. On assistera ensuite à un nouveau duel que Boba va encore perdre, il était visiblement suffisamment en forme pour prendre la fuite, mais là apparemment il a plus trop d'énergie, donc ça rejoint ce que je vous disais plus tôt, où je trouve qu'on nous présente assez mal l'état de forme du personnage, car des fois il est capable de se sortir d'un sacré pétrin, et l'instant d'après il se fait ridiculiser, donc c'est un peu particulier. Même si j'imagine qu'à terme, tout cela est fait pour nous faire comprendre qu'il va s'intégrer parmi les Tusken, en se voyant notamment accorder le droit de porter un bâton gaffi, ce qui était quelque chose de particulièrement symbolique dans le Legends. Nous repassons enfin au présent, où Boba se voit accueillir certains représentants criminels locaux, qui viennent lui prêter hommage à commencer par un Aqualish, mais impossible de savoir ce qu'il raconte. Celui-ci est directement suivi par un Trandoshan, qui lui offre ce que j'imagine être une fourrure de Wookie, ce qui est génial au niveau du lore, puisque les Wookie et les Trandos ne peuvent absolument pas se saquer. Boba en profite pour nous indiquer qu'il a déjà travaillé pour ce Trandoshan, une info que nous n'avions jamais eu, mais qui sait peut-être que nous en apprendrons plus prochainement. Celui-ci appelle d'ailleurs Boba le Daimyo, c'est un mot que nous connaissons bien puisque c'est un titre japonais qui désignait les principaux gouverneurs de province de 1336 à 1868. Ce Trandos quitte les lieux en disant « Puissiez-vous ne jamais quitter Mosespa », j'imagine qu'on peut trouver une sorte de double signification à cette phrase, dans le sens où il espérerait que Boba finisse ses jours ici, et ce le plus rapidement possible. Ou bien si l'on est chez les Bisounours, qu'il est heureux de voir Boba aux commandes et espère que cela va durer. Mais nous ne sommes pas chez les Bisounours, et Boba le sait bien puisqu'il dit juste après qu'il faudra se méfier de lui. Et enfin le dernier visiteur est un Twi'lek particulièrement excentrique, représentant du maire qui est j'imagine littorien que l'on pouvait voir dans la bande-annonce. Et celui-ci vient leur faire comprendre que ce n'est pas à eux de payer un tribut, mais à Boba de leur renverser un. Fennec propose alors de l'éliminer, mais Boba se montre très compatissant, et à moins qu'il n'ait en tête de se servir du majordome, je le trouve un peu trop gentil sur ce coup-là. Je pense qu'un Boba tel que celui qu'on est censé connaître aurait envoyé un message beaucoup plus fort au maire, pour lui faire comprendre qui était aux manettes désormais. A voir ce que la suite nous réserve bien sûr, mais ça pourrait être intéressant de nous montrer des débuts de tension entre Fennec et Boba concernant leur manière de faire qui pourrait être divergente, et peut-être qu'au bout d'un moment, un conflit opposera les deux personnages qui ne parviendront plus à trouver un terrain d'entente sur la manière de faire. Vient ensuite le tour des deux prisonniers gamoréens, l'occasion pour moi de vous présenter le jouet de 8D8, particulièrement sadique, qu'on pouvait déjà voir dans Le Retour du Jedi. Il proposera d'ailleurs à ce que l'on torture les deux prisonniers pour envoyer un message, mais là encore Boba Fett s'y refusera, prétextant que la torture ne fait pas partie de ses méthodes, et encore une fois je trouve qu'on édulcore un peu trop le personnage, même si il est vrai que la torture n'est pas l'une des meilleures options dans cette situation-ci, mais lui faire dire clairement « je ne pratique pas la torture », je trouve que ça fait un peu forcer. On a ensuite droit à l'un de mes plans préférés de l'épisode, puisqu'il nous dévoile toute une ville, ce qui me rappelle certains plans de Rogue One, qui nous permettait véritablement de profiter des décors grandioses que pouvait nous proposer cet univers. On a ensuite droit à une scène qui fait très Narcos, dans laquelle nous pouvons retrouver le célèbre Max Rebo, qui officiait déjà chez Jabba à l'époque du Retour du Jedi. Au-delà de ça il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que je trouve les Twi'leks beaucoup mieux fait que dans The Mandalorian, et j'espère pour la suite que nous serons amenés à revoir ce personnage qu'est Garza Fwip, qui pourrait avoir un rôle intéressant à jouer. Cependant, encore une fois, je trouve que la manière dont Boba se présente est assez peu crédible, et là on en vient à un autre problème, car il se présente certes comme un seigneur du crime, mais son syndicat criminel est composé d'un maître assassin certes, mais aussi et uniquement de deux gamoriens, et c'est tout, ça fait quand même pas super sérieux, et je sais pas mais dans le style il y a aussi quelque chose qui fait assez amateur, alors peut-être qu'il faut que le personnage apprenne à maîtriser les codes de ce nouveau milieu, mais pour le moment c'est clairement pas ça. Les personnages ressortent ensuite du sanctuaire et pour justifier un combat, on va avoir droit à un magnifique faux raccord, car alors que les gamoriens les suivaient depuis le début, ils ont magiquement disparu des radars pour pouvoir réapparaître ensuite derrière leurs adversaires. Et surtout, il faudra qu'on m'explique à quoi sert le jetpack de Boba, s'il ne s'en sert pas dans une situation où il est encerclé. Au-delà de ça, le combat reste plutôt cool, même si je trouve que Boba et Fennec n'utilisent pas assez d'armes ou de gadgets si ce n'est ce qu'ils récupèrent sur leurs adversaires, Boba a quand même un blaster à sa hanche et ne le dégaine absolument jamais, c'est quand même assez bizarre. Et pire encore, même si là c'est assez marrant, on le voit exploser un gars avant de demander à Fennec d'en ramener un vivant, c'est quand même assez paradoxal. Vous noterez d'ailleurs la présence des superbes baskets à lasser de Fennec lors de la course poursuite, mais au-delà de ça, et pour arrêter de critiquer, on pourrait plutôt essayer de se demander à qui pourraient appartenir ces soldats, et d'après les couleurs qu'il porte, j'aime particulièrement l'hypothèse de l'aube écarlate, car cela nous permettrait de revoir Kira, qui est toujours vivante entre l'Empire Contre-Attaque et le retour du Jedi. Revoir Emilia Clarke, ça serait quand même une sacrée surprise. Donc à suivre concernant ce sujet, nous en saurons probablement un peu plus dans le prochain épisode, lorsque Fennec emmènera sa prise auprès de Boba Fett, qui est visiblement encore assez fragile suite à ses blessures passées, puisqu'il doit de nouveau être placé dans la cuve à Bacta, un procédé qui va j'imagine être réutilisé régulièrement, pour laisser place de façon naturelle au flashback. Boba, toujours prisonnier chez les Tusken, est ainsi trimballé par un enfant, cela leur permet de croiser les membres d'un gang qui terrorise des habitants, j'imagine que c'est dans les prochains épisodes que nous verrons Boba venir les venger, comme nous avons pu le voir dans les différents trailers. Après cela, l'enfant les fait creuser pour qu'ils trouvent le fruit qui leur permet de s'abreuver, ce qui va les amener à découvrir une toute nouvelle créature, mi-lézard et mi-centaure derrière, et tandis qu'elle tuera le rhodien et s'apprêtera à éliminer l'enfant, Boba en profitera pour l'étrangler, ce qui lui permettra de gagner le respect de la tribu d'homme des sables. Et fin de ce premier épisode, qui bien que je l'ai trouvé globalement positif est loin d'être sans défaut, mais maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir vos retours. De toute façon je vous retrouve la semaine prochaine pour le débrief du prochain épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau pour ne rien louper des futures sorties. Sur ce, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.